... 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 C'est l'un des pays de l'Amérique, de la Caraïbe, à avoir ratifié et la Convention des Nations Unies contre la Corruption et la Convention Inter-Américaine contre la Corruption. C'est dans les quatre premières conventions, les Nations Unies, que nous avons évalué à quel degré nous-mêmes nous avons conformité avec. L'évaluation a commencé depuis le 1er juillet et a fini en décembre. Actuellement, nous avons une phase de préparation, d'auto-évaluation. C'est-à-dire, nous sommes en Haïti à prévoyer, les Nations Unies ont questionné pour nous exactement si nous avons gagné la Constitution de la Caraïbe, par exemple. Est-ce que nous avons ratifié la Convention ? Est-ce que nous avons une loi qui a émané de la Convention ? Ça, comme la Convention ou le Mandé, une loi sur la repression de la Corruption. Jean, nous avons toujours dit que la loi Panouan, heureusement qu'il a été élaboré, la loi Panouan, qu'il a été voté par le Senat le 10 mai dernier. Actuellement, nous avons pu nous exhorté, nous avons profité encore de l'occasion de ça, pour nous exhorté nos honorables parlementaires de la Chambre Basse, pour nous voter la loi qui a été voté par le instrument. C'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de la loi. C'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de la loi. Le système judiciaire était là, le système parlementaire était là, toutes les institutions, tous les doyens des tribunaux de première instance étaient là, le directeur de la Cournale était là, le directeur du Bafor, du CREF était là, le directeur général du ministère de la Justice était là, pour assurer que toutes les tribunaux de première instance appellent la Cour de cassation et la Cour supérieure des comptes mettent à disposition de l'ULCC toutes les informations que nous avons besoin pour remplir la formule de l'Etat, qui évalueraient nous. Et bien, nous avons eu l'occasion de remplir la formule de l'Etat, nous avons eu l'occasion des Nations Unies. Les Nations Unies lui-même, après, nous avons eu l'occasion de l'évaluer, suivant le critère de l'Etat, nous avons eu l'occasion de rencontrer toutes les institutions que nous avons eu l'occasion de l'Etat, le CSPJ, le ministère de la Justice, la Direction des Affaires Judiciaires, les tribunaux de première instance, les tribunaux d'appel, de cassation, l'UQREF, et CONAL, la Cour supérieure des comptes, l'IGF, le ministère des Finances, pour assurer, et naturellement, la PIPA joint, il y a vigné à joindre l'association de la presse, il y a vigné à joindre les organisations de droits humains, pour assurer vraiment la société civile, le secteur des affaires, pour voir, est-ce que vraiment Haïti a une loi, est-ce qu'il y a une sérieuse traité de ce sens d'Haïti vraiment, est-ce qu'il y a une stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est capable de appliquer?